chers compatriotes d'algérie bonsoir à vous chers compatriotes d'afrique du nord à vous aussi nos salutations les plus respectueuses les plus chaleureuses du canada du canada nous aujourd'hui dans cette intervention nous allons nous allons reparler encore de cette situation explosive en afrique du nord quand nous disons l'afrique du nord nous disons nous pensons au malie niger tchad libye tunisie algérie maroc occidental mauritanie donc nous allons nous allons nous limiter à cet espace géographique à cet espace géographique dans une autre message d'intervention un peu plus large plus large nous la réservons au président de la commission de l'union africaine donc dans nos dans notre présente intervention les auditeurs les auditeurs et les personnes qui nous suivra et que nous suivent doit avoir en permanence dans en tête que notre objectif est de montrer les impacts sur les populations l'éducation la santé la paix et le développement de ces populations donc même si nous manipulons des concepts qui vous paraîtront bizarre ou difficile certes il y aura des aspects assez complexes que nous apporterons de la façon la plus simple exemple exemple ce que vous voyez ici derrière moi ce sont les taux de change sur les marchés internationaux de quatre monnaies différentes du dollar de l'euro de ul chinois et du dinar algérien et après bien sûr en seconde partie nous allons vous parler vous parler de ces calculs un calcul fait sur la monnaie algérienne sur le dinar algérien que nous allons bien sûr nous commenter et expliquer soyez sans crainte pour ces calculs nous les aborderons de façon à ce que même un collégien un collégien du niveau lycée ou bien un littéraire qui a horreur de ces calculs comprendra nous les aborderons de la façon la plus simple donc il est clair ici que nous nous allons parler de la balance des paiements internationaux de l'algerie essentiellement et de toute l'afrique du nord du mali et du niger surtout nous allons parler et non pas des volumes de la balance des paiements tels que calculés par les économistes etc mais plutôt par les histoires d'équilibre les histoires d'équilibre que vous voyez donc là donc la forme la plus simple est représentée ici c'est la forme la plus simple qui est représentée ici et bien sûr quand il s'agit de taux de change de taux de change bien sûr nous n'irons pas jusqu'à ce niveau de détails de détails parce qu'il y a encore des niveaux de détails plus important donc nous rappelons que nous toutes les personnes qui nous écouteront doivent avoir en permanence en permanence les populations c'est à dire la démographie le développement l'éducation la santé et la paix de ces populations même si les concepts que nous allons manipuler seront un peu bizarres peut-être pour certains nous allons nous concentrer pour ne pas nous disperser et disperser et être efficace dans le temps nous commençons par les autorités publiques des états du mali niger et tchad nous nous adressons aussi aux nations du mali du niger du tchad ce que nous autres autorités publiques et aux nations ce que nous dirons sur la monnaie les ressources naturelles et les équilibres internationaux à propos de l'algérie notre patrie de naissance notre patrie naturelle est valable en pire pour vous ce que nous dirons sur l'algérie est grave ce que vous devez comprendre pour vos nations est encore plus grave pour vous aux nations de du maroc de l'algérie et de la tunisie et aux autorités publiques de ces trois pays vous nous vous demandons nous vous prions d'aller vers plus de sagesse et de lucidité politique il est hors de question pour nous de renier un milligramme un atome de la fraternité que nous avons pour la nation marocaine et la nation tunisienne et pour toutes les nations nord africaines mais les états qui dirigent ces populations qui dirigent ces populations qui dirigent ces nations ont atteint les niveaux les plus immondes de l'idiotie politique aucun chef d'état de toute l'afrique du nord des pays que nous avons cité n'est capable d'aller vers les autres aucun chef d'état n'est capable de lancer de sérieuses discussions dialogues et négociations pour la paix les autorités publiques du maroc et de l'algérie votre niveau est inférieur à celui de la négociation d'enfants vous êtes incapable de vous coordonner entre vous pour plus de paix dans une anthropologie intégralement recouvrée pour mettre un terme à la domination occidentale dont vous êtes victime en particulier de la domination de la France dirigée encore par son roi le roi de France et de ses colonies africaines qui vient d'être réélu le président Emmanuel Macron la Libye nous entendons nous lisons de développement de développement analytique sur ce qui se passe sur ce qui se passe actuellement en Libye un désastre un désastre humanitaire d'abord et un désastre anthropologique ensuite mais aucune analyse sérieuse n'est répercutée sur l'opinion publique nous utilisons l'opinion publique même si nous savons qu'elle sont loin d'exister en Afrique du Nord sur les objectifs fondamentaux les objectifs non révélés de la destruction de la Libye premier objectif maintenir sa population à un niveau faible deuxième tout en la maintenant à un niveau faible ralentir sa croissance troisième objectif éteindre à jamais ou du moins à jamais sur 50 ans sur un siècle le projet connu sous le code le nom de code GMMR le Guit Man Made River le projet de la grande rivière faite par les hommes qui a été lancé par le chef de l'état libyen qui a été assassiné dans des conditions les plus ignobles ce projet de l'eau allait d'abord servir à la nation libyenne en développant une agriculture d'une et de l'Amérique des Etats-Unis d'Amérique anticiper le désastre des ressources hydriques disponibles en Afrique du Nord voilà donc actuellement ce sont ces objectifs que toutes les nations d'Afrique du Nord doivent avoir en tête ce qui attend la Libye nous le répétons une autre fois c'est sa partition comme ce projet de partition du Congo du Cameroun de la Côte d'Ivoire de l'Algérie du Mali voilà ce sont les mêmes objectifs qui veulent être appliqués par les hyperpuissants à l'Algérie réduire sa population la remettre dans un niveau de croissance faible la priver d'éducation de santé et de développement économique et la maintenir dans l'agitation permanente avec la variable anthropologique qu'est la majorité de l'Algérie son arabité et son islamité concernant l'Algérie nous défions quiconque qui pourrait parler au nom des autorités publiques et nous mettons au défi le Mouradia et l'Inaja c'est l'état-major de l'armée de rendre public un papier un papier une information qui porte sur les perspectives de croissance de la population les objectifs immédiats pour assurer une santé gratuite et une éducation gratuite et un papier de perspective d'analyse anthropologique et les risques que contient cette analyse nous allons revenir sur la question anthropologique dans la suite parce que nous allons inclure le Mali et le Niger qui ont été qui ont vu des études concernant leur pays financées par l'Ouest par l'Occident sur la question des langues vernaculaires nous avons travaillé sur l'aspect sur cet aspect des langues aussi nous mettons au défi tous les pays d'Afrique du Nord nous allons nous contenter de l'Afrique du Nord maintenant et en particulier le Mouradia et le four crématoire la Chambre à gaz la Banque d'Algérie de nous révéler un semblant d'objectif un papier qui décrit la participation de l'Algérie et de tous les d'Afrique du Nord dans le projet de la zone de libre-échange continentale africaine la ZLECA nous le rappelons nous l'avons dit dans les nos précédentes interventions que la ZLECA est un ordre qui vient des Etats-Unis d'Amérique à travers l'université de Denver plus exactement une école affiliée à l'université de Denver créée par le père de Madame Madeleine Albrecht pour nous nous sommes orientés économie libérale la ZLECA est une fumisterie par contre le marché des ressources naturelles un marché international des ressources naturelles en Afrique du Nord oui maintenant nous allons revenir à la nation algérienne à laquelle nous appartenons avec l'aide des autres nations nord-africaines la nation est capable de se libérer de la domination occidentale de la domination orientale et de la domination du roi de France et de ses colonies africaines le président Emmanuel Macron la nation algérienne non pas en s'abreuvant d'histoire une histoire noble transformée en slogan en créant une nouvelle histoire avec les données pour la période actuelle avec les enjeux de la période actuelle l'objectif cardinal essentiel du roi de France et de ses colonies africaines le président Emmanuel Macron est d'avélir une fois pour toute la révolution algérienne et malheureusement avec la complicité de Naja et de Mouradia il réussit aux autorités du Mali et du Niger autorités publiques du Mali et du Niger et de l'Algérie avez-vous peur de parler de ce Kosovo et Donbass qui nous lie dans les zones frontalières par le sud dans le cas de l'Algérie avez-vous peur de parler de ce Kosovo et Donbass qui sera alimenté par la France dans lequel s'engouffrera d'autres puissances avez-vous peur aux autorités publiques du Mali et du Niger est-il possible de discuter vous est-il possible de discuter avec l'Algérie une partie de votre territoire qui sont en nord pour qu'il les protège l'Algérie est capable de protéger une partie du nord de vos pays elle est capable grâce à ses soldats et officiers subalternes vous diriez vous diriez nous que l'Algérie est incapable de régler ses propres problèmes internes nous vous répondrons que oui c'est incapable c'est pour cette raison que nous avons suggéré une élection présidentielle anticipée et un renouvellement intégral de l'état-major de l'armée pour réussir cette fin nous supplions encore une fois les Algériens de résister de résister affreusement dans des conditions affreuses à ce qu'ils subissent actuellement à ce qu'ils vont subir après que nous allons aborder en Mali des assassinats de figures twelg sont trop élevés vous êtes dans cette logique meurtrière c'est vous même qui accélérez la partition du Mali et si la partition du Mali se produit les effets sur les conséquences et les effets sur l'Algérie seront dramatiques avec ça nous allons démontrer que l'Algérie va entrer dans une guerre affreuse nous allons le démontrer ce n'est pas les chiffres les chiffres oui ils nous intéressent mais à travers ces chiffres ces courbes nous allons démontrer que l'Algérie va vers une guerre affreuse nous avons saisi les autorités maliennes nigériennes et tchadiennes nous avons saisi le président de la commission de l'Union africaine en au moins deux reprises si vous avez des problèmes de télécommunication et d'internet demandez à vos représentations diplomatiques en Amérique ou en Europe de vous faire la synthèse de ce que nous avons dit depuis 2014 pour notre part maintenant notre nom doit être associé à la paix à la paix recouvrement de l'anthropologie algérienne dans son intégralité parce que l'anthropologie algérienne risque de devenir la bombe qui fera exploser l'Algérie est une déjà bombe qui est qui est amorcée pour détruire s'accaparer les ressources naturelles de l'Algérie et de toute l'Afrique du Nord et avoir la même mise sur les ressources financières internationales de toute l'Afrique du Nord ils vont allumer le brésil anthropologique et identitaire donc notre nom doit être associé à la paix aux autorités maliennes et nigériennes nous sommes prêts à venir chez vous et donner des conférences dans vos universités sur la question anthropologique sur les problèmes impliques de population sur votre adhésion à l'organisation mondiale du commerce sur la question du libre-échange en Afrique nous sommes prêts à venir nous avons déjà suggéré des rencontres avec les expatriés en Amérique du Nord et même en Europe nous sommes prêts à nous déplacer maintenant en Algérie octobre 88 son lot d'assassinats de tortures de viol de procès injustes a précédé quoi? il a précédé l'entrée en Algérie dans l'omper de la cessation de paiement d'une crise de liquidité de l'endettement international tenant de temps à autre il est nécessaire de faire des petits calculs d'octobre 88 à juin 2022 il y a environ 32 ans 32 ans que l'Algérie est dans le broyeur des instances internationales octobre 88 c'est voilà l'un des avantages au Canada en face de moi c'est une tempête affreuse qui vient de se déclencher de se déclencher et c'est une alerte de l'environnement canada donc c'est le téléphone qui a sonné mais c'est vraiment elle est affreuse donc les autorités canadiennes à travers environnement canada nous ont alerté ça veut dire que c'est un cas de situation extrême nous continuons donc en octobre 88 nous avons été témoins oculaires d'assassinat à l'époque nous travaillions à Alger centre à Odin place Odin nous habituons à des quartiers populaires d'Alger Badjarrah cité des eucalyptus c'est-à-dire nous traversons Haraj après octobre 88 donc c'est l'entrée de l'Algérie dans le cycle du FMI de la restructure des programmes d'ajustement structurel des programmes de stabilisation nous sommes en juin nous sommes en juin en juin 92 c'est l'homme qui a tenté de sauver l'Algérie ou du moins de faire ce qu'il pouvait pour l'Algérie Mohamed Boudiaf qui a été assassiné nous sommes en juin nous sommes aussi en juin la commémoration de l'assassinat de l'Ounasmatov en juin 96 l'Ounasmatov en plus d'avoir été assassiné en juin 96 il continue d'être il est victime d'un assassinat continu premièrement en l'utilisant pour qu'on fasse parloir deuxième raison tout son travail pour la patrie d'abord et la question anthropologique est ignorée troisième raison son assassinat son assassinat est demeuré impuni à ce jour comme les assassinats d'octobre 98 les tortures d'octobre 98 qu'est-ce qui se passe en juin de 2022 en Algérie globalement la même chose qu'octobre 98 que juin 92 juin 96 pour le moins ce matin reste 2001 nous avons été très 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 proches des animateurs de ce mouvement dans la région de Béjaïa les revendications des manifestants à partir d'avril 2001 après l'assassinat de de Garmah Mazzinissa à Douala ont été du niveau social et économique d'abord la question de la revendication de Samazir n'a été ajoutée qu'une extrémiste et à partir de l'ajout de l'ajout de la question à Nazir le mouvement est parti en vrille Béjaïa d'un côté avec deux organisations le CPWP et la CICB Tizouzou et sa région avec une autre organisation la CIDC et la région de Béjaïa avec une autre organisation voilà le résultat donc de 88 jusqu'à 2001 quand nous faisons la vision macabre c'est le même topo qui serait qui se redessine du moins que nous vivons en Algérie actuellement ce que nous dirons maintenant est valable pour toutes les régions de Tindouf de Daman Rasset dans les Ores c'est valable il concerne la région de Béjaïa et cette fameuse mine dite de Teramine nous connaissons très très bien Wadamezor et toute sa région à nos chers compatriotes de Wadamezor et à nos chers compatriotes d'Algérie et à tous les compatriotes d'Afrique du Nord du Mali et du Niger et du Tchad surtout Mali et Niger nous allons fournir quelques indications elles seront valables pour les Nizériens et les Maliens en 2014 quand la question Amazir s'est reposée nous avons attiré l'attention des Algériens sur la partition de l'Algérie et sur les dérives de la Banque d'Algérie nous avons reçu ce que nous avons c'est une grande critique nous avons reçu dans ce que nous avions dit en 2014 et 2015 nous avons cité nommément le projet de Terramine à Wadamezor donc ce n'est pas aujourd'hui que nous découvrons Terramine à Wadamezor nous avons soulevé cette question des ressources naturelles et de l'environnement auprès du secrétaire général des Nations Unies du président de la Banque mondiale de l'époque de la directrice générale du FMI de l'époque nous l'avons avec des lettres officielles nous avons obtenu des réponses de la part du secrétaire général de l'ONU en demandant à la Banque mondiale de dépêcher des missions d'évaluation des missions d'études pour les projets de catégorie A et mission d'évaluation pour les projets de catégorie B qui concernent cet extractivisme du diable qui vient d'être lancé en Algérie c'est un extractivisme du diable ensuite nous avons repris toujours ces projets d'extractivisme en incluant d'autres protocoles additionnels les principes de l'équateur par exemple récemment après les incendies qui ont ravagé toute l'Algérie et seuls les incendies qui ont ravagé la cabulée sont mis en exergue nous avons proposé un plan de relèvement précoce pour toute l'Algérie un plan de relèvement précoce post-incendie et pour le faire nous avons sollicité l'aide et les conseils de notre professeur de management à Ajustice Montréal il y a longtemps bien sûr nous avons reparlé de ce projet chers compatriotes de Wadamezo c'est valable pour l'Ouest et le Sud si votre réaction est compréhensible et salutaire vous risquez de faire vous risquez d'être l'objet d'une manipulation qui va encore embraser l'Algérie le temps de faire passer la loi sur l'investissement le temps de faire passer la loi sur la tarification de la santé sur la réduction de l'éducation la dévaluation du dinar elle s'annonce comme s'annonce la nomination d'un nouveau gouverneur de la banque d'Algérie vous risquez de devenir une excuse de l'expression et d'être les véhicules d'un désastre vous allez couvrir un désastre par des manifestations tout ce que nous venons de dire ici nous l'avons dit nous l'avons écrit dans notre ouvrage publié en France le livre de la Jacques pour la patrie bien sûr nous avons ajouté des droits internationaux nous avons fourni des calculs des preuves comme ceux que nous allons vous présenter après donc soyez lucides à nos compatriotes de la région de Tiziouzou nous le répétons nous avons de l'admiration pour des joueurs de football pour les équipes nous sommes loin nous sommes incapables de fournir un élément d'analyse d'une rencontre de football nous sommes incapables de fournir un élément d'analyse d'une rencontre de football nous pouvons commenter une rencontre de football à condition qu'il y ait des joueurs que nous admirons dedans comme Chaban Morskan comme Rachid Hadrir comme Diego Maradona le prophète du football ce sera un commentaire plus en plus d'être subjectif ce sera plus sentimental comme nous sommes incapables d'analyser de commenter pourquoi les défenseurs comme ça les attaquants comme ça les milieux comme ça les gardiens comme ça nous sommes incapables de fournir ce qui se passe autour de la la JSK sans le roussi avant avant c'était les syndicalistes de l'NIEM et les travailleurs de l'NIEM qui étaient en ébullition nous pensons avoir participé à mettre de la sagesse et de la raison dans leurs actions nous pensons mais après c'est la JSK elle est de tous les événements négatifs nous attirons votre attention que pour embraser encore plus la Yougoslavie des mafias de toutes les parties qui s'affrontaient ont manipulé les spectateurs du partisan de Belgrade et de l'étoile rouge de Belgrade des leaders des mafieux qui étaient envoyés dans les stades pour manipuler les spectateurs et les contrôler dans les manifestations de rue et désigner ceux qui s'occupent de la violence les rencontres du football de la JSK nous ignorons la fin du championnat nous ignorons tous du championnat national de football et même d'ailleurs doivent être surveillés comme du lait sur le feu et nous demandons dès à présent à l'état-major de l'armée d'éviter toute manipulation des spectateurs et d'éviter à ce que et d'empêcher les autres de manipuler les spectateurs parce que ce que vous avez ce à quoi vous avez consenti la vente de l'Algérie la prédation de l'Algérie votre peur de l'Occident vous a rendu aveugle sur l'avenir de la patrie sur ce point nous sommes à ce jour surpris par l'absence d'action au moins décrite comme ça au sens large d'une manière très générale nous sommes surpris par l'absence des attachés de défense et militaires en France en Angleterre en Canada aux Etats-Unis en Russie en Chine ils sont absents ce serait excessivement grave de leur part s'ils demandaient par exemple la résidence permanente dans ces pays ou bien d'acquérir la nationalité de ces pays s'ils n'ont pas déjà fait pour éviter de rentrer définitivement en Algérie de rentrer en Algérie très grave la situation de Wadamezor avec les mines et la situation de la région de Tiziouzou avec tout ce qui tourne autour du football en Algérie sont des signaux extrêmement préoccupants nous recevons des messages codés nous arrivons à aller des côtés nous n'avons pas le temps pour ces enfantillages nous n'avons pas le temps pour ces enfantillages récemment dis-moi récemment ça fait quelques mois une réduction des impôts hier en Algérie a été opéré une prétendue augmentation du poids indiciaire en Algérie c'est-à-dire l'augmentation des salaires nous répétons que nous sommes non seulement nous sommes radicalement en contre nous qualifions ces décisions de criminels d'antipers et de nazis et nous sommes pour nous avons travaillé depuis 2015 sur la baisse des salaires et des pensions de retraite nous disons à nos compatriotes d'Algérie très bientôt vous allez regretter amèrement la réduction des impôts vous allez regretter amèrement les augmentations des salaires et vous allez constater constater facilement que cette allocation dite aux chômeurs est une catastrophe les responsables le président de la banque mondiale et la directrice générale du FMI se sont déplacés dans certains pays africains nous suivant l'information mais ils ont laissé l'Algérie se débattre dans ces crises dans ces problèmes ils ont laissé l'Algérie s'enfoncer par elle-même dans les problèmes il suffit de voir actuellement la Tunisie pour qu'il leur redemande de faire encore plus mal à la nation algérienne par la suite c'est-à-dire tarification de la santé introduction des prêts de scolarité des remboursements de certains médicaments réduction des subventions ça c'est en 2015 que nous l'avons posé subventions en d'autres termes les revenus des Algériens des Algériens subiront un coût si terrifiant si terrible qu'ils regretteront qu'ils demanderont ça qu'ils demanderont la restauration la réinstallation la remise en oeuvre des subventions ce que nous avons demandé nous avons suggéré plutôt la baisse des salaires des pensions de retraite et la suppression de cette allocation chômage prétendue chômage et le maintien de subventions et oui vous risquez tout ça maintenant tout ça et pendant ce temps le gouvernement vous prépare des lois criminelles et fascistes qui seront votées par les deux assemblées les députés et les sénateurs avez-vous remarqué le silence des députés et des sénateurs avez-vous remarqué encore l'absence des syndicats depuis qu'ils ont été manipulés pour déstabiliser certains centres de pouvoir sont au silence on 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 rier t'éron notre notre supplication nous supplions les algériens de résister de demeurer pacifique et d'être solidaires avec les soldats et les officiers subalternes de l'armée en leur demandant de demeurer pacifique de résister résister parce que sinon c'est la guerre qui s'annonce pour cela et les mots plus durs plus puissants nous manquent pour dire d'éviter toutes ces histoires de coup d'état et de destitution la destitution le coup d'état précédent nous a mené là nous a mené vers cette situation extraordinairement explosive donc toute destitution actuelle par un état major qui est lui-même doit être qui est complètement déconnecté de la situation de la nation il est complètement déconnecté de la situation de la nation qui est lui-même exempt exempt de tout avis positif sur l'Algérie restez dans les casernes faites de votre mieux pour éviter l'explosion à l'intérieur même en donnant des signaux positifs les gravataires de rentrer chez vous voilà donc toute idée de coup d'état doit être chassée de leurs esprits en Algérie et pour cela la nation algérienne les patriotes ceux qui aiment leur pays doivent désappréhendir qu'au lieu d'une destitution forcée nous demandons une élection présidentielle anticipée au moins les formes seront ça et dites ce que vous quelle est votre position devant ce roi de France qui vous a écrasé voilà pour la situation sociale en Algérie et quelques aspects quelques aspects très généraux là maintenant l'immédiat nous 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 détestons travaillé sur l'immédiat l'immédiat sur le court terme le très court terme 4 ans 5 ans nous aimons travailler plutôt sur des échanges plus longues et en force de participer à la paix en Algérie nous sommes obligés de travailler sur l'immédiat de revenir vers ces niveaux extra ces niveaux barre d'analyse là actuellement la nation algérienne sera gavée par des procès sensationnalistes c'est-à-dire des figures très connues qui risquent de monopoliser l'opinion publique ces figures seront condamnées sous des gestes d'exculpations complètement débiles et bidons débiles et bidons qui ont des arrêtés des décisions comme ça au fait de presse ils seront alors là ils seront gavés pour des procès de nom de figure ils seront ils entendront parler très peu de changements de directeurs généraux etc avez-vous les directeurs généraux de certaines entreprises sont changés comme des gemises mais les généraux de l'état majeur non donc il faut faire attention à cette intoxication informationnelle vous serez intoxiqué pendant ce temps là les émissaires de la France ceux qui agissent pour la France pour les Etats-Unis pour la Russie pour la Chine etc continueront à ravager les centres de décision de l'Algérie les centres de décision de fait tenant pour arrêter avant d'aller vers le reste nous nous adressons une autre fois aux autorités publiques du Mali et du Niger essentiellement et du Tchad nous sommes natifs d'un village qui s'appelle Boujil en Algérie dans la Kabylie en Kabylie nous vous disons que nous aimons même la poussière de ce village la poussière d'été quand il fait 45 degrés 50 degrés avec un léger vent comme ça nous aimons même la poussière que dire que dire de ces hommes et femmes que dire de sa nature de ses montagnes de ses rivières de ses ravins de ses écoles de sa mosquée que dire de cet ensemble oui l'Algérie nous le sommes aussi nous aimons aussi un autre village Wagnoun dans la partie opposite de notre Kabylie nous l'aimons beaucoup un charme exquis un charme très exquis des hommes réputés Wagnoun a sa beauté dans tout le monde aussi entre un autre amour pour Wouglil et un autre amour pour Wagnoun il y a des différences bien sûr des différences de destinataire mais c'est un mot que nous avons pour toute l'Algérie nous avons des regrets un seul regret en Algérie nous n'avons jamais visité le sud l'extrême sud même si nous l'avions jamais visité dans tous nos travaux depuis 2013 le sud algérien le hougar est central dans les ouvrages que nous avons publiés le hougar le tanzelost le désert algérien est central oui il est de réputation mondiale donc en disant cet amour là cet amour ce n'est pas pour le folkloron du romantisme du nostalgisme disons pour vous dire que même si nous allons parler économie et droit international maintenant après nous sommes imprégnés par les valeurs de partage de solidarité que nous avons vécu oui nous avons l'esprit de la ruralité de la paysannerie en nous nous l'avons bien sûr c'est cet esprit de la paysannerie de la ruralité que nous allons mettre dans des concepts internationaux essentiellement américains voilà ou anglais de par nos études à l'université de Montréal parce que ce sont les mêmes parce qu'ils se ressemblent les autorités maliennes nigériennes et en nation fin 2012 début 2013 une de nos compatriotes a travaillé en Ouganda elle a fait un séjour au lac Victoria naissance du Nil elle a fait un séjour universitaire pour ses besoins de recherche etc pour ses besoins universitaires à son retour elle nous a raconté quelques aspects quelques aspects n'étant pas vraiment très très intéressés par le sujet à l'époque bien sûr parce que nous étions intéressés plus par sa présence et nous avons déplacé les discussions vers d'autres sujets dans l'expression la plus connue d'intérêt commun mais à l'université de Montréal les compatriotes d'Afrique Cameroun Côte d'Ivoire Mali Niger Maroc Tunisie Tunisie oui mais mais c'est juste pour une très très brève période on travaillait sur des sujets qui nous intéressaient donc nous avons été présents témoins nous avons participé au débat etc et aux discussions sur la mangrove au Niger les enjeux du Niger les enjeux de la paix aux républiques démocratiques du Congo le plomb vert adopté par le Maroc qu'ils ont acquis auprès de l'état mexicain c'est le plomb vert c'est le plomb vert de Mexico qui est appliqué au Maroc à Tangier ou Casablanca mais normalement c'est Tangier c'est à dire le plomb vert devait s'intégrer dans les investissements étrangers au Maroc et donc nous avons nous avons quelques éléments et nous nous documentons beaucoup donc voilà pour l'aspect actuellement donc en plus de la ZDKF que nous allons retraiter avec le président de la commission de l'Union africaine encore une fois actuellement c'est une loi sur les investissements qui est adoptée quelque chose comme ça l'Algérie va devenir un cimetière ça c'est la première toutes les usines déclassées tous les équipements de production des usines déclassées en Europe seront refourgués à l'Algérie donc l'Algérie deviendra un cimetière ça c'est la première deuxièmement il y aura des fuites des fuites et des ventes du monde d'argent affreux troisièmement c'est ce qu'on appelle un lemon market c'est un marché au citron existe-t-il en Algérie des systèmes de contrôle d'expertise d'investissement donc ceci confirme ce que nous avons dit en 2015 l'Algérie est devenu un pays de plus en plus risqué donc aucun FZI Brownfield aucun Greenfield FZI ne sera réalisé en Algérie tous les investissements qui seront réalisés en Algérie seront du Brownfield c'est-à-dire dans deux années trois années vous allez vous casser la gueule avec et vous allez perdre de l'argent et nous allons gagner de l'argent avec nous signalons que l'abandon de la l'abandon minimal de la loi minimaliste 49-51 sachant que l'Algérie ne dispose d'aucun instrument de contrôle déjà on se voit un crime vous voulez moins de contrôler les participations minoritaires qui vont se faire en conglomérat voilà pour cet aspect maintenant nous avons terminé investissement éducation santé la santé c'est la tarification les augmentations de salaires ce qui attend les Algériens reste maintenant un dernier élément de cette vue d'ensemble l'endettement international de l'Algérie nous serons gentils avec les mots la débilité qui prend l'état major de l'armée à réserver les réserves internationales de l'Algérie pour l'achat d'armement au lieu d'aller vers des tétrées de paix avec le Maroc la Tunisie le Mali et le Niger et nous éviter le désastre du gaspillage du très peu de réserves internationales que nous avons il oblige l'Algérie à aller vers un nouvel endettement international nous signalons que l'Algérie est déjà endettée elle est déjà endettée avec maintenant en conjuguant tous ces facteurs tous les éléments étrangers tous ces facteurs d'influence de l'étranger et essentiellement de la France des Indes d'Amérique de la Chine et de la Russie est-ce que l'Algérie s'en sortira ? certainement oui avec une dignité patriotique recouvrée avec une dignité anthropologique recouvrée avec un soutien avec un soutien permanent aux soldats et aux vices du balcane de l'armée et accepter que les médicaments pour les enfants soient prioritaires sans très gêner par tirer ces mots le gouvernement algérien la présidence l'armée excepté les conneries qu'ils alignent là évite de parler sur des sujets sensibles donc il nous est très difficile d'interpréter et de comprendre d'identifier un petit peu d'identifier ce qu'ils prévoient donc pour ce faire nous prêtons attention aux mots aux mots de temps en temps ils utilisent un mot un mot un seul mot et ils révèlent tout quand un mot révèle tout donc ils montrent toutes ses conséquences sur les autres l'urgence prononcée par le ministère de la santé du moins venu du ministère de la santé après l'hécatombe de la pandémie là il revient le ministère de la santé revient avec l'amélioration des urgences nous serons d'abord cruels avec les urgences d'abord cruels ensuite nous allons devenir universitaires si des Algériens des étrangers des résidents en Algérie parce qu'il y a même des étrangers pointent aux urgences plusieurs solutions existent une réaction rapide des personnels de soins qui vont identifier rapidement le problème et tenter de le régler si tenter cela est possible parce que il ne faut pas oublier les restrictions ce que vous appelez la rationalisation des défenses tant mieux si la détection de son problème est difficile une solution pour désengorger les urgences désengorger les urgences nous avons passé 28 heures dans nos urgences pour une fracture banale au Canada 28 heures ça fait plus de deux années et demie depuis que nous attendons un petit rendez-vous pour régler un petit problème de poignée là pour désengorger les urgences il y a une solution augmenter l'espace nous vous rappelons que les urgences sont un événement stochastique qui débouchent sur des files d'attente explosives construisez des hangars côté des urgences ajoutez un hangar une solution troisième solution laisser les carrives mourir laissez-les que ça nous plaît alors que nous avons abordé nous avons abordé la question des soins de santé en Algérie en 2018 quelle serait la solution la meilleure solution du moins pas la meilleure il n'existe pas de meilleure solution une solution qui va réduire un petit peu la souffrance des uns et des autres et de faire dans la rationalisation de dépenses c'est la création des soins de première ligne très efficace c'est-à-dire des groupes de choc ils vont aller dans les villages identifient les cas graves avant qu'ils ne viennent en urgence identifient deux des ceintures d'ambulance des ceintures des ceintures de centres d'évacuation avec des ambulances équipées oui l'organisation de visites à domicile pour les médecins les spécialistes de la santé publique du réseau de la santé publique l'assurement le plus simple c'est la prévention et l'information et voici maintenant bien sûr nous revenons que le FMI nous interdit et voilà maintenant nous allons passer à un monde à ce monde dit du travail le monde dit du travail c'est-à-dire des salariés etc nous préférons commencer par vous dire ce qu'a écrit un communiste plutôt un marxiste de premier ordre philosophe et docteur en socio-économie québécois canadien québécois Jean-Claude Saint-Ange l'imposture néolibérale dans un livre que nous venons de lire etc il parle il cite il cite en Écosse le pays d'Adam Smith pour ceux qui aiment Adam Smith les Smithiens la nouvelle discipline du travail est contraire aux habitudes des paysans c'est en Écosse le nombre de mondiaux et de vagabonds se multiplient on a recours à la loi pour les discipliner dans la première moitié du 16e siècle 16e siècle c'est-à-dire à partir de 1500 dans la dans la première partie de moitié du 16e siècle les mondiaux robustes pris en flagrant délit de vagabondage s'en fouet et doivent s'engager à se remettre au travail ou retourner à leur village migration locale d'origine s'ils sont pris à vagabonder de nouveau et ils s'ils sont pris à vagabonder de nouveau ils ont la moitié de l'oreille coupée on lui coupe l'oreille c'est-à-dire on le marque à la deuxième récidive ces mondiaux ils sont exécutés sont exécutés en 1547 tout individu réfractaire au travail est adjudé en esclavage pour une période de deux ans à qui le dénonce donc ça c'est la loi de la la loi de la nature John Locke c'est ça Locke à qui le dénonce c'est-à-dire vous dénoncez une personne elle a été mondiale vous l'aurez en esclave s'il s'absente il est marqué au fer rouge et condamné à l'esclavage pour le reste de ses jours ça c'est en Europe en Europe du 16e siècle s'il est pris pour la troisième fois il est exécuté sous le règne de celle qu'on a appelé la grande Elisabeth la grande Elisabeth 1558 1603 un chroniqueur de l'époque trouve les juges trop clément avec tous avec tous ses sauvages il les trouve un chroniqueur les trouve trop clément il écrit qu'on pond des vagabonds par fournée jusqu'à trois ou quatre cents par année Jean-Claude Saint-Ange l'imposture néolibérale marché liberté et justice sociale économie et société publication de 2017 donc aux autorités maliennes et nigériennes c'est valable pour l'Algérie aussi dans le moyen terme c'est-à-dire entre 5 et 10 ans nous devons nous poser la question sur le risque de résurgence de l'esclavage après nous allons parler de ça et parler de ça pour montrer les aspects militaires conflit armé un peu de droit international mais pour nous comme à l'américaine nous donnons un exemple concret et nous remontons vers le niveau plus haut le niveau abstrait le niveau théorique le niveau analytique donc à tout de suite donc à tout de suite le niveau le niveau de la l'américaine le niveau de la l'américaine